On entend parler du risque tout le temps, tous les jours, avec des définitions plus ou moins cohérentes et plus ou moins similaires. Et on arrive à un moment où on ne sait plus vraiment de quoi on parle quand on parle de risque. On veut aussi s'en protéger au maximum. Donc on voit la surassurance, l'espèce de mythe du risque zéro, qui d'une part fait perdre aux gens la conscience du risque, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent « acheter » des mesures qui leur permettent de transférer la totalité de leurs risques. Et d'autre part, ça met aussi une responsabilité sur un tiers. Alors ça peut être l'assureur, ça peut être l'État, ça peut être la collectivité. Donc en fait, on se déresponsabilise avec cette idée qu'on veut tellement s'en protéger que finalement, on n'est plus acteur de cette prévention, on va totalement s'en remettre à quelqu'un d'autre. Et effectivement, il y a cohabitation entre des risques qui ont une probabilité, une fréquence assez importante, mais qui vont avoir des conséquences un peu plus faibles. On parle de petites inondations, on parle de petits risques. Et parallèlement, il y a l'effet changement global, changement climatique, qui a une incidence beaucoup plus à long terme, donc plus lentement, ce qui va entraîner aussi des controverses, parce qu'on va attribuer un peu tout et n'importe quoi à ces effets-là. Or, cet effet vraiment de long terme va accroître quand même, va accentuer certains phénomènes. Et en particulier, lorsqu'on parle de risques naturels, on va voir une accentuation de ces risques-là, avec soit augmentation des fréquences, soit augmentation de l'intensité, c'est-à-dire de la gravité des phénomènes que l'on va constater. Depuis 50 ans, on va dire, il y a quand même une augmentation de l'urbanisation qui est très très importante, et vont en cohabiter sur justement ce littoral, à la fois des populations qui y travaillent, et donc qui ont peut-être un regard sur le risque plus juste, plus conscient, et des populations qui y habitent, donc qui vont peut-être travailler dans les terres, ou qui viennent simplement en villégiature. Donc en fait, on a vraiment affaire à des populations qui ont un regard tout à fait différent, à la fois sur ce que la mer peut apporter, et également sur le degré de risque auquel ils s'exposent lorsqu'ils viennent à la mer. Alors certains vont l'accepter, et vont travailler et vivre avec, et d'autres vont le rejeter, et vont ne pas en avoir conscience. D'où la difficulté, notamment pour les pouvoirs publics, de prendre des mesures qui contentent tout le monde, et qui sont comprises aussi par l'ensemble de la population côtière. On a aussi dans la notion de risque quelque chose qui peut être positif. En particulier, on va étudier la variabilité, mais on peut avoir des changements qui s'avèrent être positifs sur soit l'écosystème, soit sur la santé. On va s'intéresser effectivement à des phénomènes dans l'eau qui vont par exemple toucher les coquillages, ou les poissons, ou les algues, et qui vont peut-être avoir des conséquences négatives sur la santé, mais également des molécules d'intérêt qui peuvent être utilisées pour au contraire avoir un effet positif sur certains médicaments par exemple, ou utilisés en cosmétique, ou pour l'alimentation générale. Donc j'ai en tête évidemment les algues, mais également tout ce qui est poisson, avec la pêche et l'aquaculture, et les coquillages.